Toutes les régions, partout, dans tous les états, dans notre pays, partout, dans toutes les nations, en Afrique et au-delà, Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, tu te révèles dans une nouvelle dimension à chacun, au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta parole soit fraîche dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bonbon à maire. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Dieu veut vous rappeler une fois encore que nous sommes à la retraite. Et le moment de la retraite, c'est le moment où nous nous rassemblons. Nous abandonnons toute autre chose. Et nous nous concentrons sur la parole de Dieu, le pain de vie et l'eau de vie. Afin, l'air pour la retraite, pour que nos vies soient renouvelées, régénérées, transformées. Il vient pour nous illuminer et pour nous éduquer. Et en tant qu'étudiant de la parole et en tant que récipiendaire de la grâce de Dieu, nous recevons toute chose. Nous permettons à la parole d'entrer et de pénétrer dans nos vies. Ensuite, c'est pour transformer nos vies. Si tu participes à la retraite, ta vie, et que ta vie demeure la même, molle, faible, sans la force, et sans la puissance spirituelle, pas de transformation. Tu n'as pas vraiment participé à la retraite. Le moment de la retraite, c'est pour que ta vie soit transformée. Ensuite, c'est pour rafraîchir. Tu es sec, tu es froid, tu es tiède. Maintenant, le moment de la retraite vient. Alors, ta vie est rafraîchée. Tu pourras dire, il y a quelque chose que je ne connaissais pas avant. Je ne connaissais pas ce vécu avant maintenant. Maintenant, ce vécu est très nouveau pour moi. Je suis illuminé. Le moment de la retraite, c'est pour l'illumination. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour ma vie, et pour mon présent, et mon avenir? Le moment de la retraite, c'est pour avancer. Avancer dans ma connaissance. Avancer dans la volonté de Dieu. Avancer dans mon obéissance au Seigneur. Avancer et aller au-delà de mon niveau actuel. Le moment de la retraite, c'est pour que je transcende. Que je transcende et aille au-delà de tout niveau. Alors, tu viens à la retraite. Prends ta décision qu'au cours de la retraite, tout le temps, tu ne vas pas te balader dans la cour, dans le lieu de la retraite. Tu dois t'asseoir recevoir. Tu es édifié. Tu es éduqué. Alors, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Nous suivons une série dans notre retraite. Nous parlons de Christ. Le soir. Nous parlons de Christ. La Pâque. Christ, notre paix. Christ, notre puissance. Christ, notre modèle. Les sessions matinales, nous parlons de Christ. Christ, qui a été crucifié. Nous sommes crucifiés avec lui. Nous sommes morts encevillés à Christ. Nous sommes ressuscités avec Christ. Alors, nous triomphons avec Christ. Je prie que toutes les révélations qui viendront concernant Christ soient impartées dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Ce matin, nous parlons de crucifié avec Christ. Et nous lisons en Galate chapitre 2, verset 20. Galate 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène, la vie que je vis dans la foi, je vis par la foi au fil de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Quand il dit que nous sommes crucifiés avec Christ, Romain 6, nous dit la même chose. Romain 6, verset 6. Et nous dit, sachant, nous devons le savoir pas seulement dans la tête. Nous devons le savoir pas seulement par la lecture. Nous devons le savoir, mais par expérience, que cela t'est arrivé. Qu'un moment est venu dans ta vie, où tu as entendu parler de la crucifixion de Christ. Alors, tu voulais connaître par expérience. Tu voulais avoir l'expérience, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. afin que le corps du péché fût détruit, pour que désormais nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 12. Que le péché ne reste donc point dans votre corps mortel, après être crucifié avec Christ. Sachant pourquoi Christ a été crucifié, comment Christ a été crucifié, et pour qui Christ a été crucifié. Sachant, vous devez tenir du plus profond de votre cœur. Et quand le péché frappe à la porte, tu n'auras pas de place. Que le péché, de toute taille, de toute forme, de toute description, vena de nulle part. Le péché commun, le péché habituel, le péché particulier, le péché de la société, le péché de ce siècle ou de tout siècle, le péché, vous devez prendre la décision en tant que personne convertie, en tant que personne crucifiée, personne soumise au Seigneur, quelqu'un qui est saint, consacré au Seigneur, Engagé au Seigneur, converti, crucifié, consacré, tu dois tenir à la porte de ton cœur. Et tout péché, de toute forme, venant de toute direction, ce que tu as pratiqué avant, est tel que tu as vécu avant, que le péché, donc, parce que tu connais Christ, parce que tu aimes Christ, parce que tu es venu en contact avec Christ, tu es crucifié avec lui, c'est pour ça que le péché ne règne pas dans ton corps, afin que vous ne n'obéissez pas à ce qu'on voit ici. Verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, ça veut dire que cela te revient, tu peux si tu veux, tu ne feras pas si tu ne veux pas, parce que maintenant aider, tu ne dois pas d'injustice, mais dans tes mains, tu peux, et personne ne peut plus te forcer, va par-ci, va par-là, comme quelqu'un qui a rencontré Christ, converti par Christ, s'appuyant sur Christ, dépendant de la grâce de Dieu, maintenant tu es capable de te soumettre, soumettre tes membres, toi-même, ta totalité, ta personnalité, à Dieu, comme étant vivant, et tes membres, comme instrument de justice, à Dieu, c'est possible, ce sera fait, dans ta vie, ce sera fait, chaque jour, ce sera accompli, au nom de Jésus, ne livrez pas vos membres, au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous même à Dieu, comme étant vivant, de mort, que vous étiez, et offrez à Dieu, vos membres, votre bouche, votre main, votre cœur, toute partie de votre corps, la partie de votre vie, qui prend des décisions, vous devez soumettre cela, tous ces membres, comme des instruments, de justice, je prie, qu'avec la grâce de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la puissance de Dieu, dans votre vie, chaque jour, tout au long de votre vie, cette vie victorieuse, sera à vous, au nom de Jésus, trois choses à considérer, premièrement, la crucifixion, du sauveur, sans péché, la crucifixion, du sauveur, sans péché, sans péché, sans mal, sans la nature adamique, sans la dépravation, sans péché, sans péché, sans péché, sans péché, sans péché, Christ a été crucifié, pourquoi, il a fait pour nous, premièrement, la crucifixion, du sauveur, sans péché, deuxièmement, notre crucifixion, avec, le substitut, sacrificiel, il est notre substitut, il l'a, il est mort, à notre place, il a porté, le châtiment, que nous devions porter, il a, enduré, il a payé le prix, il a été, notre substitut, substitut, dans le sens, que l'âme, qui pêche, c'est celle, qui mourra, il n'a pas péché, nous avons péché, et, à cause de nos péchés, notre substitut, est mort, pour nous, il a été, crucifié, pour nous, et, sachant, qu'il a été, crucifié, avec nous, nous devons rester, à ses côtés, nous devons venir, à côté de lui, et nous sommes, crucifiés, avec lui, notre crucifixion, avec, le substitut, sacrificiel, troisième point, la crucifixion, à la société, pécheresse, cette société, c'est le monde, c'est la communauté, c'est la tribu, c'est l'environnement, dans lequel, nous vivons, et ce monde, voulant, nous, 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 modéler, selon son image, nous disons, ça ne peut pas, se faire, parce que, maintenant, nous sommes, crucifiés, avec Christ, et, nous sommes, crucifiés, au monde, et, le monde, est crucifié, pour nous, et, pour cela, le monde, n'a plus, d'autorité, de domination, sur nous, parce que, maintenant, nous venons, dans une nouvelle dimension, et, nous sommes, crucifiés, au monde, et, le monde, est crucifié, pour nous, la crucifixion, à la société péchéresse, voyons, le premier point, premier point, la crucifixion, du sauveur, sans péché, acte, chapitre 2, verset 23, Cet homme, livré, selon le dessein, arrêté, et, selon la préscience, de Dieu, vous, l'avez, crucifié, vous, l'avez, fait mourir, par la main, des, impies, verset 36, verset 36, que, toute la maison, d'Israël, sache, donc, avec certitude, que Dieu, a fait Seigneur, et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié, il, était crucifié, en définitive, dans le chapitre 4, des actes, verset 10, Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël, le sache, c'est par le nom, de Jésus Christ, de Nazareth, que vous avez crucifié, il a été crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui, que cet homme se présente, en pleine santé, cet homme guéri, l'homme, qui avait la bonne santé, que cet homme se présente, en pleine santé, devant vous, verset 11, Jésus, est la pierre, rejetée, par vous, qui bâtissez, et qui est devenue, la principale, de l'angle, verset 12, la conclusion, il n'y a, de salut, en aucun autre, seul, en celui, qui a crucifié, Christ, il n'y a de salut, en aucun autre, car il n'y a, sous le ciel, aucun autre nom, qui a été donné, dans n'importe quelle génération, dans la génération, dans notre génération, aucun autre nom, sous le ciel, donné parmi les hommes, par lequel, nous devions être sauvés, la crucifixion, la crucifixion, du sauveur, sans péché, il y a, trois éléments, la prophétie, de sa crucifixion, deuxièmement, la perfection, du crucifié, et troisièmement, l'objectif, le but, de sa crucifixion, premier élément, la prophétie, de sa crucifixion, la crucifixion, de Christ, n'est pas venue, comme un choc, pour le ciel, la crucifixion, de Christ, n'était pas, une surprise, pour Christ, lui-même, la crucifixion, de Christ, n'était pas, quelque chose, qui est venu, après, quelque chose, c'est quelque chose, de connu au ciel, depuis le début, je me mettrai, Genèse, je vais inimiter, entre toi et la femme, entre sa postérité, et elle, il t'écrasera, la tête, tu vas le blesser, le talon, la première prophétie, révélée à Adam et Ève, la crucifixion, psaume 22, verset 1, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi, m'as-tu abandonné, ça, c'était, l'anticipation, au moment, de la crucifixion, pourquoi, tu es si éloigné, et tu ne m'aides pas, et t'éloignes, sans me secourir, sans écouter, mes plaintes, verset 16, mon Dieu, voyez cela, il perce, mes mains, car c'est la crucifixion, dont nous parlons, dans le verset 17, car des chiens m'environnent, une bande de cédia rôde autour de moi, ils ont percé mes mains, cela a été profité des milliers d'années, avant que Christ ne vienne, il savait, qu'il venait être un substitut, mon substitut, notre substitut, et il allait mourir, sur la croix du calvaire, par, pas une autre mort, voilà pourquoi, ils essaient de le pousser, pour qu'il meure, mais, ils n'ont pas pu le nuire, parce qu'ils savaient, que la prophétie, doit être accomplie, et chaque fois qu'on dit, est-ce que tu vas là-bas, est-ce que tu vas là-bas, parce que les juifs te cherchent, et diront, mon heure, n'est pas encore venue, ils savaient, la prophétie, doit être accomplie, tout ce qui est écrit, concernant le fils de l'homme, doit s'accomplir, ils ont percé mes mains, et mes pieds, verset 18, je pourrais compter, tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, verset 19, ils se partagent, mes vêtements, ils tirent au sort, ma tunique, la prophétie, de sa crucifixion, Zacharie, chapitre 12, verset 10, Zacharie, 12, 10, alors, je répondrai, sur la maison de David, et sur les habitants, de Jésalem, un esprit de grâce, et de supplication, et, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, il n'était pas encore venu, mais la prophétie avait été écrite, qu'ils allaient regarder celui qu'ils ont purifié, et ils pleuriront pour celui qu'ils ont percé. Alors, l'amertume, maintenant, deuxième élément, la perfection, du crucifié. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Juste une petite chose, peut-être, contre un homme, contre une famille, une tribu, rien, parfait, dans le cœur, dans les pensées, dans la vie, en parole, en toutes choses, parfait, mais l'homme parfait, a été crucifié, pourquoi? Le parfait, a été crucifié, pour les imparfaits, le juste, a été crucifié, pour les injustes, le pécheur, celui qui est sans péché, celui qui est sans péché, a été crucifié, pour les pécheurs, et celui qui n'avait pas de péché, et celui qui n'avait pas de péché, a été crucifié, crucifié, avec ceux qui vivent, avec ceux qui vivent dans le péché, et la perfection, du crucifié, Jean, 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 verset 4, Jean 19, verset 4, puis il a sorti de nouveau, et dit aux juifs, voici, je vous l'amène, dehors, afin que vous sachiez, que je ne trouve en lui, aucun crime, que vous sachiez, que je ne trouve en lui, aucun crime, ils l'ont examiné, comme ils examinent un accusé, mais ils ne trouvaient aucun crime, ils l'ont examiné, comme ils examinent un criminel, mais je ne trouve aucun crime en lui, ils l'ont examiné, comme quelqu'un, qui a fait quelque chose, contre le gouvernement, contre la nation, mais je ne trouve aucun crime, en lui, ils l'ont examiné, par-ci, par-là, posé toutes leurs questions, même avec torture, mais je ne trouve aucun crime, en lui, verset 5, Jésus, sorti donc portant la couronne d'épines, et le manteau de poupe, et Pilate leur dit, voici l'homme, l'homme sans péché, l'homme saint, l'homme juste, le bon homme, qui allait de lui, en le faisant de bien, guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, voici l'homme, l'homme céleste, l'homme qui rachète, celui qui est venu, l'homme parfait, pour ôter nos péchés, pour ôter nos péchés, voici l'homme, verset 6, lorsque les principaux sacrificateurs, les issus et le vus, ils s'écriaient, crucifiez-le, crucifiez-le, Pilate le dit, prenez-le vous-même, et crucifiez-le, car moi, je ne trouve aucun crime, en lui, Deuxième Corinthien 5, 21, le sauveur parfait, le substitut parfait, le sacrifice parfait, le parfait, en Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 21, celui qui n'a pas commis, Dieu, Dieu a fait de Christ, l'offrande du péché, pour nous, celui qui n'a pas connu de péché, celui qui n'a point connu de péché, qui n'avait aucun péché, qui n'a commis aucun péché, pour que nous soyons, ça c'est l'objectif, pour que nous, hommes pécheurs et femmes, nous les fils et les filles d'Adam, nous, nés dans le péché, conçus dans le péché, et pratiquant le péché, pour que, nous, soyons, nous devenons, justice de Dieu, en lui, ça c'est l'objectif, le parfait a été crucifié, pour les imparfaits, ça c'est l'objectif, le but, le juste, a été crucifié, pour les injustes, c'est l'objectif, l'homme bon, a été crucifié, pour les mauvais, ça c'est l'objectif, Christ, sans péché, saint, et juste, a été crucifié, pour les pécheurs, pour que, nous, soyons, rendus, justice, de Dieu, hébreu 7, hébreu 7, verset 27, hébreu 7, 25, parfait, juste, un substitut, pour tout le monde, et, il a fait, tout ce que, Dieu a demandé, c'est aussi, pour cela, qu'il peut, sauver, parfaitement, ceux, qui s'approchent, de Dieu, par lui, étant toujours, vivant, pour intercéder, le parfait, étant toujours, vivant, celui qui est, sans péché, étant toujours, vivant, pour intercéder, le faveur, verset 26, il nous convenait, en effet, il nous convenait, en effet, d'avoir, un souverain, sacrificateur, comme lui, saint, innocent, sans tâcher, séparé, des pécheurs, et plus élevé, que les cieux, 1er Jean, chapitre 3, verset 5, en 1er Jean, chapitre 3, verset 5, Or, vous le savez, Jésus a paru, pour ôter, les péchés, et, il n'y a point, en lui, de péché, et, il n'y a point, en lui, de péché, le sauveur, parfait, le sacrifice, parfait, le substitut, parfait, troisième élément, maintenant, le but, l'objectif de sa crucifixion, pourquoi, pourquoi, est-ce qu'un homme juste, serait-il crucifié, un homme parfait, soit, sera-t-il crucifié, le fils de Dieu, sans tâche, il y a un objectif pour cela, ce que nous considérons, ici, l'objectif, de sa crucifixion, en Esaïe, au chapitre 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances, qu'il a porté, pour nous, il a fait, oui, c'est de nos douleurs, qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré, comme puni, frappé de Dieu, et humilié, les coups, que tu devais prendre, il a pris ça, et les coups, qui devaient venir, sur toi, est venu sur lui, l'affliction, le châtiment, le jugement, qui devait venir, sur toi, est venu, sur lui, verset 5, mais, il était blessé, pour nos transgressions, ça, c'est le objectif, il était blessé, pour nos iniquités, brisé, pour nos iniquités, le châtiment, qui nous donne la paix, est tombé sur lui, il s'est passé, m'être reçu, dites-moi, haute voix, nous sommes guéris, ça, c'est le objectif, voilà pourquoi, il a tout porté, le péché, les conséquences du péché, le péché, et la maladie, le péché, et la douleur, le péché, la souffrance, et le châtiment éternel, il a tout porté, par sa crucifixion, verset 6, quand vous voyez ce verset, le premier mot là, nous, tous, nous tous, et au milieu, tout le monde, nous tous, chacun, vous et moi, et personne est plus importante, que toi, que lui, chacun, il l'a fait pour tout le monde, quand tu, quand ta condamnation, pèse sur toi, tous au début, et tout le monde au milieu, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun, suivait sa propre voie, et l'éternel, a fait retomber sur lui, l'éternel, a fait retomber sur lui, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, sachant que, si tu mourrais, dans le péché, tu supporteras le châtiment, pour toute l'éternité, ce serait trop, et à cause de son amour, il dit, que, mon fils, soit son substitut, l'éternel, a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous, je prie, la réalité, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 3, Je vous ai enseigné avant tout, comme je vous l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, il est mort, pas pour lui-même, il est mort, pour nos péchés, pas pour Israël seulement, mais pour les païens, parce que Paul, était un apôt des païens, il écrivait, Corinthiens n'était pas israélite, il est mort pour tout le monde, Christ est mort pour nos péchés, de nous racheter, de toute iniquité, il y a certaines personnes, qui luttent d'elles-mêmes, et qui ont essayé, et qui n'ont pas réussi, alors elles disent, personne ne peut être libéré, de tout péché, à cause de leur expérience personnelle, mais elles se prennent donc pour un standard, pour des millions de personnes dans le monde, et dire, personne, personne, personne ne peut être libéré du péché, parce que, le petit moi là-bas, ils n'ont pas pu se libérer du péché, alors personne ne peut être libre, et, ça fait le sacrifice de Christ, moins cher, et, tu ne comptes pas ce Christ, tu dépends de toi-même, et c'est donné lui-même, pour nous, afin de nous racheter, de toute iniquité, et se faire un peuple, un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes oeuvres, Hébreu 9, 25, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même, plusieurs fois, qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur, en chaque année, dans le sanctuaire, par le sacrifice, en s'offrant lui-même, il a ôté tout péché, je prie, l'effet, de sa crucifixion, dans ta vie, au nom de Jésus, dans ma vie, au nom de Jésus, dans ma vie, au nom de Jésus, confirmé, au nom de Jésus, deuxième point maintenant, notre crucifixion, avec, le substitut sacrificiel, notre crucifixion, avec, le substitut sacrificiel, Romain, chapitre 6, verset 6, sachant, et vous pouvez le savoir, à tout moment, entre dans votre coeur, vous réveillez, et vous dites, ça c'est pour moi, il a fait pour moi, et le Seigneur, te donnera l'expérience, sachant, sachant, que notre vieil homme, le vieil homme, que nous avons hérité d'Adam, et d'Ève, le vieil homme, dans ses anciennes voies, dans ses anciens mensonges, dans son ancien style de vie, dans ses anciens comportements, dans ses anciennes habitudes, dans ses vieilles indulgences, est crucifié, avec lui, quiconque est crucifié, les mains sont crucifiées, les pieds crucifiés, il n'arrive pas à opérer, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien faire, une fois qu'il a crucifié, au courant, il ne peut pas sauter, et faire ce qu'il veut faire avant, le vieil homme, crucifié avec lui, pour que le corps du péché, soit détruit, pas subjugué, détruit, pas contrôlé, détruit, pas résisté, mais détruit, pas similisé, pour que le vieil homme, étant crucifié, pour que le corps du péché, soit détruit, pour que nous ne soyons plus, esclaves du péché, Galate 2, 20, j'ai été crucifié, avec Christ, s'il avait dit, j'étais crucifié avec Christ, ça l'a impliqué, que j'étais, mais que je suis sorti de là, j'ai pu m'en débarrasser, je ne suis plus crucifié, mais elle a dit, oui j'étais, quand j'ai connu Christ, jusqu'à présent, chaque jour, j'expérimente cela, j'ai été crucifié, avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et que je vis, le nouvel homme vit, une nouvelle personnalité vit, par moi, par le vieil homme, Christ, vit en moi, et la vie, que je mène maintenant, dans la foi, je la mène par la foi, le fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est livré, lui-même, pour moi, trois éléments, premièrement, la conversion éprouvée, de la vie charnelle, la conversion éprouvée, de la vie charnelle, deuxième élément, la crucifixion présente, de l'ancienne vie, la crucifixion présente, comme tu as expérimenté la crucifixion, par le passé, maintenant, la vie présente, cette crucifixion, est toujours efficace, la crucifixion présente, de l'ancienne vie, troisième élément, la consécration perpétuelle, à la vie de foi, la consécration perpétuelle, à la vie de foi, commençons par le premier élément, la conversion éprouvée, de la vie charnelle, de la vie charnelle, de la vie charnelle, voyons Galate, au chapitre 5, je vais commencer, avec le verset 24, Galate, chapitre 5, lisons à partir du verset 24, « Ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Tu avais dit quoi? Ceux qui sont à Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont donné leur vie, sans réserve, sans interruption, ils ont donné leur vie à Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Bien sûr, vous comprenez, ça ne va pas dire, qu'après la conversion, que vous êtes allé quelque part, et vous avez étendu vos mains, et vos pieds, pour qu'on puisse vous crucifier, crucifier la chair. Ce que ça veut dire, c'est le verset 19 maintenant, verset 19, Galates, chapitre 5, verset 19, crucifier la chair. Oh oh, les œufs de la chair sont manifestes. ce sont l'impudicité, c'est ce que ça veut dire, crucifier la chair, l'impudicité, l'impurité, crucifier, la dissolution, crucifier, verset 20, l'idolâtrie, crucifier, crucifier, la haine, crucifier, et tous les parents, et tous les parents, de la haine, parce que la haine, ne reste pas seule. L'hostilité, la colère, toutes ces choses, la violence, toutes ces choses, les mauvaises pensées, les mauvais plans, quand on fait à ses voisins, toutes ces choses, crucifier, la sédition, l'hérésie, toutes ces choses, sont crucifiées, verset 21, l'envie, les meurtres, l'ivroillerie, les soirées de nuit, les animosités, une petite chose, par soirée, une autre petite chose, soirée, une autre petite chose, soirée, le monde, crucifier, et dit, et les choses semblables, si tu es né de nouveau, et les choses semblables, tu n'as pas besoin de quelqu'un, pour te pousser, et courir après toi, pourquoi ceci, pourquoi ceci, pourquoi cela, tout est crucifié, si tu es en Christ, et il dit, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux, qui commettent, de telles choses, n'hériteront point, le royaume, de Dieu, Romain, chapitre 8, verset 12, en Romain 8, verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes, point redevables, à la chair, pour vivre, selon la chair, verset 13, frères, verset 13, si vous vivez, frères, vous vivez, selon la chair, vous mourrez, après avoir proclamé, être sauvé, justifié, né de nouveau, pardonné, enfant de Dieu, si, avec cette profession, si, avec, ce témoignage, vous vivez encore, selon la chair, vous mourrez, comme pécheur, et périr comme un pécheur, mais, si, par l'esprit, vous faites mourir, les actions, détruisez, les actions du corps, vous vivrez, Colossiens, chapitre 3, verset 5, mortifié, détrui, ôté de votre vie, fait donc mourir, les membres, qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolatrie, verset 6, c'est à cause de ces choses, que la colère de Dieu, vient, sur les fils, de la rébellion, verset 7, parmi lesquelles, vous marchez, autrefois, parce que vous viviez, dans ces péchés, verset 8, mais maintenant, renoncez, à ces choses, à la colère, à l'animosité, quand vous devenez chrétien, quand la grâce de Dieu, pénètre votre vie, quand la bonté de Dieu, du calvaire, entre dans votre vie, il y a une nouvelle vie, l'ancienne vie, est crucifiée, l'ancien ôté, vous devez donc, renoncer à ces choses, dans votre famille, au service, au marché, dans la communauté, n'importe où, vous vous retrouvez, ils m'ont mis en colère, personne ne peut, personne ne peut te mettre en colère, tu t'es fâché, toi-même, oh, ils m'ont poussé, dans la colère, oh, je m'achète doucement, doucement, parce que maintenant, je suis né de nouveau, et, cet homme, cette femme, m'a poussé, à la colère, non, personne ne peut te pousser, à te fâcher, tu as le contrôle maintenant, parce que Christ vit en toi, et la vie que je mène maintenant, dans la chair, je vis par la foi, au fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même, pour moi, si tu n'as pas pu le faire, le Seigneur ne te dira pas de le faire, si tu ne pourras pas ôter cela, Dieu ne va pas te demander, de renoncer à cela, tu ne vas pas te bagarrer à la maison, te fâcher contre ton épouse, te fâcher contre ton époux, te fâcher contre tout le monde, pour toutes petites choses, même pour les grandes choses, qu'est-ce que je pourrais faire, elle m'a poussé à cela, et tu es né de nouveau, alors renoncer, à toutes ces choses, la colère, l'animosité, l'animosité, la méchanceté, quelqu'un peut te pousser, au blasphème, comment, comme calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche, une nouvelle vie, une nouvelle disposition, un nouveau comportement, et personne, ne pourra contrôler, personne ne peut te pousser au péché, il y a qu'il a le contrôle, pour t'amener en enfer, tu ne remettras pas ta vie, à quelqu'un, pour te conduire, pour s'étirer, jusqu'en enfer, au nom de Jésus, quelqu'un, de là-bas, crie la mère, 1er pierre, 1er pierre, 1 pierre, chapitre 2, verset 1, rejeta donc toute malice, toi-même, tu as converti, tu as né de nouveau, la puissance, tu as été donnée, pour, ôter toute malice, toute malice, malice diplomatique, malice en privé, malice scientifique, malice tribale, malice hérité, tout, quand tu naisses de nouveau, quand tu deviens enfant de Dieu, la grâce de Dieu, est dans ta vie, alors, mettant de côté, l'envie, l'hypocrisie, et verset 2, désiré comme des enfants nouveaux-nés, le lait spirituel est pur, afin que vous, par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté, que le Seigneur est bon, verset 11, verset 11, verset 11, absenez-vous des convertises charnelles, qui livrent la guerre à l'âme, deuxième élément, la crucifixion présente, de l'ancienne vie, regarde ta vie, comment mènes-tu ta vie, avant de naître de nouveau, avant de venir au Seigneur, tes sentiments, tes pensées, tes pratiques, ton style de vie, telle que la voie que tu suivais, les choses qui te poussaient, l'ancienne vie, maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, Romain 6, Romain 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Esclaves du péché. Rappelez-vous, la déclaration de Jésus Christ, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Si vous servez le péché, vous ne pouvez pas servir le Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur. Si vous servez le péché, vous ne pouvez pas servir le ciel, servir Dieu, servir le Seigneur, vous pouvez occuper une position, pensant que vous servez le Seigneur, mais c'est seulement dans la bouche. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Si vous voulez servir le Seigneur, alors le service du péché doit cesser. Est-ce que vous remarquez, quand vous avez cessé, d'entretenir le véhicule, vous l'abandonnez, vous ne l'entretenez plus, vous laissez le véhicule, il y a telle pièce va se gâter, telle pièce va se gâter, tout va se gâter. Et si vous cessez d'entretenir le péché et de donner de l'essence au péché, d'en donner l'encouragement au péché, de pratiquer le péché, et vous ne dites plus jamais, parce que maintenant, j'ai été crucifié avec Christ, désormais, je ne vais plus servir le péché. Ce péché va mourir de ta vie. Amen. Verset 11. Verset 11. Aussi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Dans le verset 12. Que le péché ne permettez pas cela. Que le péché ne règle donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vous-même comme des instruments de justice. 1 Pierre 1, verset 14. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. nous étions ignorants après avoir lu la Bible, étudié la Bible, nous ne sommes plus ignorants après avoir connu Christ après avoir été au calvaire nous ne sommes plus ignorants sachant que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Nous ne sommes plus ignorants. Ce que nous avons fait par le passé c'est quand nous étions ignorants de Christ, de son salut de sa pleine rédemption. Maintenant, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Verset 16. Selon qu'il est écrit, soyez saint car je suis saint. Aussi longtemps que je suis saint, soyez saint. Comme les jours passent, et je suis saint, soyez saint. à tous les carrefours, tout défi de la vie, peu importe ce qu'on vous lance. Vous devez regarder pour dire Dieu, je sais que tu es encore saint. Et comme il est saint, aussi longtemps qu'il est saint, peu importe ce qui se passe autour de toi, parce qu'il est écrit, soyez saint, car je suis saint. Il serait l'accompli dans ta vie, l'achève dans ta vie, et le représente dans ta vie au nom de Jésus. Verset 18. Verset 18. Sachant que ce n'est pas pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. et en Éphésiens 4.22. Éphésiens 4.22. Verset 22. Il dit « Il est égale à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitiges trompeuses, qui essaie de s'attacher à vous. Je suis avec toi, toujours avec toi. J'ai été avec toi depuis la naissance. Est-ce que tu vas me renoncer maintenant? Est-ce que tu vas me rejeter maintenant? » Il dit « Renoncez à cela. » Le vieil homme qui se corrompt par les convoitiges trompeuses. Verset 23. « A être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Verset 24. Vous devez ôter l'autre et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25. Renoncez au mensonge. Pourquoi ne renoncez au mensonge et que chacun dise la vérité nous sommes membres les uns des autres. Verset 28. Verset 28. « Que celui qui déroubait ne dérobe plus, mais qu'il travaille. Et plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. » Verset 29. « Que qui ne soit de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » de Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, converti en Christ, converti par Christ, dit quelqu'un en Christ, à ce jour, à cette heure présente, une expérience à jour en Christ, il est une nouvelle créature. toutes les anciennes choses sont passées. Et voici, dites-moi, 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 examine ta vie, examine ta vie au marché, à la maison, au bureau, examine ta vie à l'école, examine ta vie au collège, examine ta vie dans ta communauté, examine ta vie au village, examine ta vie partout tu es. Est-ce que tu as le témoignage ? De voici, toutes choses sont passées. Les anciens amis, les anciennes compagnies, les anciens gangs, les anciens comportements, les anciens copains, copines, les anciennes copines, les anciennes ivrogneries, l'ancienne fumée, l'ancienne habitude, l'ancien style de vie. Les choses anciennes sont passées. Même le regard de ton visage, quelqu'un dit, tu as un frère, pourquoi est-ce que tu as toujours un visage colérique ? Personne ne t'a offensé. Tu réveilles le matin, tu es en colère. Quel est le problème ? Les choses anciennes sont passées. sœur, quel est le problème ? Et comme si tu luttes et tu es au combat, quel est le problème ? Si nous sommes en Christ. Puisque nous sommes en Christ. parce que nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées. Et voici, dites-moi la suite. Dites-moi si tu es sûr. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses sont devenues nouvelles. Dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Voyons maintenant le troisième élément. La consécration perpétuelle. La vie de foi. La consécration perpétuelle. La vie de foi. Galacte 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Je me réjouis en cela. Je prends plaisir à cela. J'aime cela. Et je veux rester comme ça. J'ai été crucifié avec Christ. Regardez Paul qui était seul avant. Il allait partout avec la reine, la malice contre ceux-là qui suivaient la voie de Christ. Maintenant, la vie a changé. Un nouveau changement est venu. Ce que j'aimais avant, je n'aime plus ces mauvaises choses maintenant. Là où j'allais avant, je ne vais plus là-bas maintenant. Les choses que je faisais avant, je ne le fais plus. Je prends plaisir à la nouvelle vie. J'aime la nouvelle vie. Je chéris la nouvelle vie. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. L'ancienne vie n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité. L'ancienne vie n'a plus... Ne prends pas plaisir à la sainteté. C'est passé. Ce n'est plus moi mais c'est Christ qui vit en moi. Christ vit. Vie. Vie. En moi. Et dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. ce sera réel dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Deuxième Corinthien chapitre 5 verset 7 Car nous marchons par la foi et non par la vue. Plusieurs marchent par la vue. Quelqu'un fait quelque chose et voit ça et ne marche pas cela. Quelqu'un leur montre la haine et il manifeste la haine. Quelqu'un leur arrache l'argent et ne leur retourne pas l'argent. C'est ce qu'ils voient. Ils ne marchent pas cela. Ils ne marchent pas la vue. Mais ceux qui ne marchent pas la foi ils disent Ah ils peuvent le faire. Moi je ne marche pas par ça je ne marche pas la foi. Ils ils peuvent mentir comme ils rient j'entends mais je ne marche pas par cela. Je ne marche pas la foi. Le monde peut vivre comme il veut. Je vois ça mais je ne marche pas par ce que je vois. Je ne marche pas la foi. Je prie que tu marches par la foi. Verset 15 Verset 15 Il est mort pour nous pour tous pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais ils vivent pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. Ephésiens 5 Verset 2 Éphésiens chapitre 5 Verset 2 Et marcher dans la charité Et marcher dans la charité ça c'est un choix personnel et marcher dans la charité ça c'est une décision personnelle si tu attends que les gens autour de toi manifestent pratiques parfaits accomplissent l'amour que Christ veut avoir dans ta vie tu vas attendre pendant longtemps tu dois prendre ta vie entre tes mains tes décisions toi-même et dire parce que je suis crucifié avec Christ peu importe ce que les autres font peu importe l'amour dont les autres vivent je choisis de suivre Christ de marcher dans l'amour et de marcher dans la charité comme Christ nous a aimé comme Christ nous a aimé marcher dans l'amour comme Christ comme Christ nous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur en 1er Jean chapitre 2 verset 4 et Jean 2 4 celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui verset 5 mais celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui par là nous savons que nous sommes en lui comment savons-nous que nous sommes en lui que nous marchons par la foi nous marchons dans l'amour c'est par là que nous savons que nous sommes en lui ce n'est pas que je suis dans la chrétienté depuis longtemps ça ne compte pas ah je connais la Bible de page en page non ça ne ça ne marche pas mais que nous marchons par la foi nous marchons dans l'amour l'amour envers Dieu l'amour pour sa parole l'amour pour tout le monde autour de nous c'est cela qui nous amène à savoir que nous sommes en lui crucifiés avec Christ et vivant par la foi vivant par l'amour en lui verset 6 celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même la grâce est disponible que la grâce soit pour tout le monde au nom de Jésus pour moi pour moi pour que je ne sois pas un prédicateur je vais prêcher pratiquer pour que tu ne sois pas un prédicateur un auditeur tu vas prêcher tu vas entendre et tu vas mettre en pratique au nom de Jésus Amen Troisième point maintenant la crucifixion à la société péchéresse au monde Galate chapitre 6 verset 14 pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde que Dieu n'ose que pour moi la pensée de me glorifier de m'enorgueillir que je me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ quelle est ta gloire l'argent la richesse les biens les affaires les choses du monde plusieurs maisons ici bas là-bas une maison ici une maison là-bas une maison ailleurs qu'est-ce qui fait ta gloire les études les diplômes la connaissance mentale qu'est-ce qui fait ta gloire la possession que tu as qu'est-ce qui fait ta gloire aider que Dieu n'ose que je me glorifie d'autres choses d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus Christ par qui le monde est crucifié pour moi quand le monde est crucifié pour toi tu n'aimes plus ce monde la mondanité sous n'importe quelle forme comme je le suis pour le monde trois éléments premièrement la corruption et la condamnation du monde deuxième élément le commandement est l'appel hors du monde troisièmement la vraie crucifixion et la purification de la mondanité premier élément la corruption et la condamnation du monde en Jean 3.19 Jean 3.19 Et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises quiconque est la lumière quiconque méprise la lumière de la parole de Dieu quiconque rejette la lumière de la parole de Dieu et ne s'intéresse pas à ça parce qu'il n'est pas il n'est pas réellement converti ses œuvres sont mauvaises quiconque a peur de la lumière quiconque tremble quand la lumière vient parce qu'il y a quelque chose à cacher et ne veut pas la lumière ça c'est la parole ça c'est le monde quand un investigateur vient quand un auditeur vient dans un lieu donné les gens qui ont quelque chose à cacher il tremble si tu es comme ça quand quelqu'un vient pour voir tout le craque et le comportement critique et tu as peur cela veut dire que ta convention doit être remise en cause parce qu'il y a encore la corruption là-bas il y a la condamnation là-bas et dit dans le verset 20 verset 20 verset 20 car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées ça c'est la manière de vivre du monde et si nous sommes comme ça nous sommes corrompus comme le monde nous sommes condamnés aussi avec le monde mais je prie que toutes les corruptions du monde que tout soit balayé par la crucifixion de Christ dans chacune de nos vies au nom de Jésus Amen Deuxième Corinthien chapitre 4 Deux Corinthiens 4 verset 4 pour les incrédules dont le dieu de ces siècles Satan est le dieu de ce monde et si tu es comme le monde pour le monde et tu vis alors le diable sera le dieu de ta vie le dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de dieu Jacques 4 verset 4 Jacques chapitre 4 verset 4 Jacques 4 4 adulte adulte spirituelle que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu l'amitié du monde tu veux plaire au monde dans ton mariage dans ta cérémonie de mariage dans ta réception tu veux plaire au monde dans le type de véhicule que tu utilises tu compéties avec le monde dans tout ce qu'ils font l'équipement que tu amènes dans ta maison alors quand tu veux faire la cérémonie d'enterrement les obsèques comme ça ils font ça dans le monde si je ne fais pas ça comme ça le monde ne saura pas que je suis quelqu'un que j'ai réussi que je suis important adultère que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu je ne serai pas un ennemi de Dieu ne serai pas un ennemi de Dieu deuxième élément le commandement et l'appel à sortir du monde 1er Jean chapitre 2 15 n'aimez pas le monde ça c'est le commandement de Dieu aussi éternel que Dieu est éternel ça c'est le commandement de Dieu qui ne passera pas le ciel la terre passeront mais ma parole ne passera jamais ça c'est le commandement de Dieu le Dieu qui dit je suis Dieu et je ne change pas venant de Christ le même hier aujourd'hui et éternellement que feras-tu si le monde ne te regardait pas comment vivras-tu si le monde n'apprécie pas ou ne dévalue pas que feras-tu comment mèneras-tu ta vie si le monde ne disait pas bien bien travail mène ta vie comme si le monde est mort pour toi et tu es mort au monde n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde les choses qui sont dans le monde et il dit si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui l'amour du monde monte alors l'amour de Dieu va descendre et lorsque toute ta vie tes activités tes buts tes plans tout ce que tu fais est pour l'amour du monde alors l'amour de Dieu a disparu n'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde et veut plaire au monde dans tout ce qu'il fait et il dit si je ne fais pas ça de cette manière les incroyants mes amis ne vont pas m'apprécier ils vont dire d'accord ah c'est tout ce que comme ça tu peux dépenser pour la chose là ça l'amour du Père l'amour du Père n'est point en lui verset 16 il nous dit car tout ce qui est dans le monde la convoitie de la chair la convoitie des yeux l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde est-ce que tu peux regarder ta vie du matin au soir chaque jour régulièrement ou un jour spécial et regarder ce que tu fais et regarde ta concentration sur qu'est-ce que tu considères avant de faire avant de planifier avant d'agir avant d'accomplir cela qu'est-ce que tu considères si ce que tu considères est qu'est-ce qu'ils diront comment est-ce qu'ils vont me louer comment est-ce qu'ils vont me lever tu dois retourner au calvaire car tout ce qui est dans le monde la convoitie de la chair la convoitie des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde verset 17 et le monde passe et ça convoitie aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement quelqu'un crie et mène planifiant de vivre pour toujours avec Dieu toi planifie de vivre éternellement avec le monde maintenant le monde peut dégonfler ton ballon je suis sauvé je suis sanctifié je suis rempli du Saint-Esprit je suis sur la voie du ciel le monde et l'amour du monde peut dégonfler ton ballon là et tout va s'effondrer et quand le moment viendra de monter et d'aller vivre avec le Père Céleste pour toujours ton parachute ne va pas s'ouvrir tout va s'écrouler l'amour du monde à tout dégonfler je prie qu'aujourd'hui que tu reviennes à l'amour de Dieu dans la plénitude au nom de Jésus troisième élément maintenant la vraie crucifixion et la purification de la mondanité il nous dit en Jean chapitre 14 verset 30 Jean 14 verset 30 je ne parlerai plus guère avec vous Christi qu'il a assez dit qu'il a assez enseigné qu'il a assez prêché qu'il a assez révélé des révélations du ciel des disciples vous avez tout eu pour être sauvés convertis purifiés consacrés crucifiés s'attachant à Christ vous avez tout eu désormais plus de discours je ne parlerai plus guère avec vous car le print de ce monde vient mais il n'a rien à moi le print de ce monde c'est le diable il viendra à tout moment il viendra vérifier s'il a encore ses biens en toi est-ce qu'il a un élément en toi par lequel il peut t'attirer dans le monde il veut venir vérifier s'il a encore déposé quelque chose en toi qu'il peut utiliser et attacher une corde à tes pieds quand l'enlèvement aura lieu si tu peux vivre comme Christ et parler comme Christ pour dire j'ai été crucifié avec Christ et dire plus rien parle et après la prédication tu parles 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 plus de barbadage je vais être je vais être une vraie crucifixion dans ma vie désormais après cela je ne vais plus beaucoup parler car le print de ce monde vient et il n'a rien à moi Amen Amen Qu'est-ce que le diable dépose tout dans ta vie et il vient vérifier chaque fois ce que j'ai déposé c'est là-bas intact je l'ai la cupidité que j'ai déposé là-bas c'est encore intact je l'ai l'amour du monde l'amour des plaisirs de la chair est encore là-bas je peux l'avoir à tout moment pourquoi ne pas venir à Christ en ce moment pour être crucifié avec Seigneur afin que tout ce qui est du diable soit purifié coupé et crucifié et totalement ôté de ta vie alors le print de ce monde viendra vérifier tous ses biens seront partis de ta vie hors de ton coeur alors quand la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants nous serons enlevés avec eux gloire à Dieu les choses qui allaient t'enfoncer te retenir tout sera ôté le print de ce monde vient mais il n'y a rien en moi où est-il là-bas où est-elle là-bas rien 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 du diable de ce monde rien du diable en toi le Seigneur l'accomplit dans chaque vie au nom de Jésus levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière lève-toi parle à Dieu dans la prière mon frère soit considéré ne dérange pas les autres nous voulons nous préparer pour aller au ciel nous voulons avoir tout ce que la crucifixion de Christ exige dans nos vies soit considéré prépare-toi pour le ciel ne dérange pas les autres prie et sens constate ton coeur ta vie sur Christ et dis oui Seigneur crucifié avec Christ maintenant je vis ce n'est plus moi qui vis je vis pas la foi au fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ô ta bouche prie parle au Seigneur et le Seigneur va exaucer ta prière et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur